Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Feed the Noob. Et je rappelle que le noob c'est moi. Et on va commencer l'aventure par dire Joyeux Noël à tous ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort. Passez de bonnes fêtes. Pour les autres, passez de bonnes vacances, bon week-end, bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vais commencer la vidéo avec un petit enchantement et par une petite mise au point. Unbreaking, c'est absolument nul de ce qu'on va faire dans la vidéo. Et aussi, une petite mise au point de commentaires que j'ai vus. Donc j'ai vu des commentaires type, hop, la JIA, tu copies Aipière ou deux tutubers, etc. Je tiens à dire que j'ai commencé cette aventure. Moi, Feed the Beast, c'est Xisuma Void qui m'a fait découvrir. Et Xisuma Void a commencé ses vidéos sur Feed the Beast bien avant qu'Aipière commence. Et d'ailleurs, à mon avis, Aipière, je ne sais pas comment il a découvert Feed the Beast, mais si ça se trouve, il a d'ailleurs découvert comme moi grâce à Xisuma Void. Donc Aipière aussi a plagié et après tout, je joue à Minecraft et d'autres youtubeurs. En fait, je plagie Ito qui est sûrement l'un des premiers à avoir fait des vidéos sur Minecraft. Au final, tout le monde plagie tout le monde. Donc c'est un petit peu bête de penser comme ça. Je trouve ça un peu dommage de dire tout de suite, hop, la JIA, copie. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'avais dit dans la dernière vidéo et ça va être très utile. Alors, je vais juste regarder quelque chose avant. Rubber Boots, ils m'ont conseillé d'en faire. Voilà. Donc il me faut de la laine et du rubber. Du Sea Rubber. Donc ça, apparemment, ça réduit les dégâts de chute. Donc merci à celui qui me l'a dit dans les commentaires. Ça va être très sympa. Ça va être utile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1 de laine. Voilà. Donc merci pour l'astuce. Et voilà. Et normalement, je ne devrais avoir aucun dégâts de chute. Oui, apparemment, je peux sauter presque jusqu'à la baie de rock, logiquement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter des mondes. Et pareil, j'ai regardé vos commentaires pour voir comment j'allais faire. Et ça se passe avec des books. Donc je dois créer un book vert qui va me lier à ce monde-là, qui me permettra de revenir dans ce monde-là. Je vais créer un book jaune ici, un descriptive book. Et je vais pouvoir me téléporter dans un monde, un peu aléatoirement. Et je récolterai ce que j'ai à récolté là-bas. Et voilà. Et ensuite, je pourrai revenir découvrir. Donc je vais découvrir plusieurs options de monde. C'est un petit peu difficile à expliquer. Et apparemment ensuite, je vais pouvoir mettre mes bouquins dans un writing desk. Le desk va apprendre mes mondes. Et ça va me permettre de créer des mondes avec des options particulières dont j'ai envie. Vous allez découvrir ça petit à petit. Hop, je vais disparaître ça. De quoi je vais avoir besoin ? Pour créer des livres, j'ai besoin de cuir. J'ai besoin de papier. Je vais avoir également besoin de plumes et d'encre logiquement. Je ne sais pas exactement. Donc je fais ça un peu à l'arrache. J'ai crafté des book stands, donc des espèces de petits trépieds qui vont permettre de mettre les bouquins. Et la première chose à faire, c'est de crafter... Je vais faire une petite salle. Je vais la mettre là. Donc ce sera ma petite salle pour mettre mes bouquins. Sachant qu'après, je vais les ranger. Donc vous allez découvrir ce qu'on va faire là. Donc encore une fois, c'est de la découverte. C'est la différence aussi avec les autres youtubeurs. Tous les autres youtubeurs qui font des aventures sur... Sur Feat de Beast, ils vont quand même très très vite. Moi, le but, c'est justement que vous m'appreniez à jouer et non pas que je vous montre des choses. L'avantage, c'est que les deux se combinent puisque ceux qui connaissent déjà m'apprennent à jouer et ceux qui ne connaissent pas apprennent de nouvelles choses grâce à ceux qui m'apprennent à jouer. Donc au final, les connaissances sont partagées et c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime bien ce concept. Je vais mettre autre chose. Et je vais commencer tout de suite par vous demander un conseil. Tiens, je ne sais pas comment... Alors je peux l'alimenter avec le générateur que j'avais montré. Donc en mettant du charbon. Mais j'aimerais bien avoir un moyen d'alimenter ceci. D'alimenter mon macérateur de manière continue sans avoir à venir à chaque fois mettre du charbon, etc. Donc est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires quelle est la meilleure source d'énergie au début ? Est-ce que je dois me servir de l'eau et faire des espèces de moulins à eau ? Je crois, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais si vous croyez que c'est ça le meilleur, dites-le moi. Il y a des panneaux solaires aussi. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus rentable, qui ne coûte pas trop cher, qui produit beaucoup d'énergie. Donc aidez-moi, dites-moi. Qu'est-ce que je devrais utiliser du coup pour créer de l'énergie ? Voilà, donc merci d'avance. Voilà, j'éclaire un petit peu ça. Et du coup, je vais créer un livre vert. Alors, comment on crée les livres ? C'est très simple. Voilà, j'écris 16 livres. Et encore. Je pourrais en créer d'autres plus tard. Comment on fait ? Voilà, donc là, j'ai créé un LinkedIn. Et logiquement, il va me téléporter ici. Donc je pourrais même l'utiliser ailleurs, regardez. Hop, je pose mon trépied, mon livre dessus, pour pas qu'il soit détruit, etc. Et je peux me téléporter... Comment ça marche ? Non. Bon, d'accord, j'ai fait shift-click pour récupérer. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. D'accord, bon, je verrai bien comment ça fonctionne. J'ai créé un LinkedIn. Et je dois créer aussi... Un descriptive. Voilà, descriptive book. Donc H2. Je pose un trépied. Je mets dessus mon livre. Et normalement, en cliquant... Voilà, je dois cliquer sur le noir. Et un monde se génère aléatoirement. Et il y aura d'autres paramètres un peu particuliers. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai senti une explosion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mining fatigue 4. Oh, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je vais immédiatement rentrer, parce que ça explose de partout. Oh là là, en plus, ça lag... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Au secours, au secours, au secours, maman. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Dites-moi dans les commentaires pourquoi ça commence à exploser partout autour de moi. Donc c'est le problème des mondes qu'on crée, apparemment. Ils ne sont pas stables. Et cette stabilité, du coup, on l'a petit après. Mais là, du coup, ça crée des mondes où il se passe n'importe quoi à l'intérieur. Et là, je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc allez, on se lance pour le deuxième. Donc le livre ici, je vais pouvoir le récupérer. Voilà. Et ce monde-là, je le garderai précieusement. Donc je vais mettre mes livres dans un coffre. Voilà. Et je m'en servirai un petit peu plus tard. Donc je mets encore un livre. Et c'est reparti. Même chose. Clique droit. Je me téléporte là-bas. Oh, de la Glowstone. Oh, c'est génial. Génial. Donc c'est un monde avec de la Glowstone. Et je ne sais pas trop quoi. C'est très bizarre, cette plateforme en plein milieu de l'océan. Mining Hunger, donc ça, c'est vraiment relou. Mining Fatigue, ça veut dire que je vais galérer. Pourquoi il y a plein d'explosions partout ? Bon. Allez, on va essayer de vite récupérer un peu de Glowstone et de s'enfuir. J'y reviendrai de toute façon. Oh là là. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ça. Ouais, de la Glowstone, de la Glowstone. Alors ça, c'est génial. Donc quand j'aurai besoin de Glowstone, je ne serai même pas obligé d'aller dans le Nether. Je pourrais venir dans ce monde-là. Je ne savais pas que ça existait, ce genre de monde. Après, bon, j'ai vu assez peu de vidéos, puisque le but de cette aventure, ce n'est pas que j'apprenne à jouer tout seul, mais que vous m'appreniez à jouer. Donc j'essaie de regarder un minimum de vidéos. Je me suis quand même renseigné pour les mondes. J'ai écouté vos propositions, etc. Donc je ferai ce que vous m'avez dit dans les commentaires, de créer un monde avec le Soleil Infini et Densor, pour avoir plein de ressources. Mais par contre, je ne savais pas exactement comment fonctionnaient les LinkedIn. C'était assez complexe et je n'avais pas envie de rester coincé dans un monde. Donc je me suis dit, je vais quand même renseigner. Parce que si je me retrouve bloqué dans un monde et que je ne peux plus revenir en arrière, je vais avoir les glandes. Donc je me suis un petit peu renseigné, mais pas trop non plus. Alors, Anger, vous voyez que c'est assez terrible. En bas à droite, ma faim descend très, très vite. Heureusement que j'ai beaucoup de cochonaux. Et je rentre à la maison. Et je vais mettre ça là-dedans. Donc plutôt bien ce monde. C'est très agréable d'avoir des mondes pareils. Je continue. Je vais visiter d'autres mondes. Le but, c'est de faire ça avec vous. Là, c'est un petit peu de fun. Et tiens, je vais construire le writing desk. Alors. Oh. Writing. Et donc je veux construire ceci. Il me faut donc de l'encre. Une plume. Et un petit peu de bois. Ok. J'ai construit mon writing desk. Et comment ça se présente ? Clic droit. Non, ça ne marche pas. Comment ça marche ? Writing desk. Non. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faut faire un notebook avec, peut-être ? J'avais entendu parler de ça. Comment ça fonctionne ? Bon. Je ne sais pas comment ce... Shapecrafting... Rating desk. Non, je ne sais pas. Je sais que pour faire... Je vais récupérer un peu de canne à sucre. Pour faire un notebook qui est apparemment essentiel, Il faut que je fasse du papier et que je mette mon papier comme ceci partout. Voilà. Je vais essayer d'en faire un. Je sais... Encore une fois, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mon notebook, je ne peux pas l'utiliser. Bon, d'accord. Ah, je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas comment l'utiliser. Dites-moi dans les commentaires. Je ne vais peut-être pas aller chercher sur Internet. Ça va être plus intéressant. Donc, à vous de m'expliquer comment fonctionne le writing desk. Ah non, c'est ça que je dois créer ? Writing desk ? Mais comment je suis censé le créer, ça ? Ça ne me dit pas ? Non. Désolé pour ceux qui sont là en mode grosse rage. Mais pourquoi tu ne sais pas ? Mais bon, j'avoue que... Je n'en ai aucune idée. Et c'est un petit peu le but de ces vidéos aussi. C'est que vous m'appreniez. Mais je peux toujours essayer d'apprendre un petit peu tout seul. De regarder. Est-ce que je peux combiner les deux ? Non. Si j'en combine deux. Je vais essayer d'en faire deux. Pour voir. Donc, je remets du bois. Comme ça. Ok, au moins, je me souviens comment le faire. Et... Non. Bon. Très bien. Je ne sais absolument pas comment faire. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je cherche à faire ceci. Un writing desk. Donc, pour pouvoir combiner mes mondes après. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, pour l'instant, je mets ça ici. Et je vais mettre celui-là qui va être très intéressant. Ici. Pour le bien de souvenir que c'est celui-ci. Ok. On reprend l'exploration des mondes. Non. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux faire... Oh. Voilà. Pour supprimer ça. C'est un petit peu gênant quand même. LinkedIn. À côté, je fais un petit descriptif. Je rentre dans mon monde. Allez, c'est parti. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors. Oh là là, la nausée. Slowness. Alors, ça fait que j'avance lentement. Et la nausée, vous voyez, ça me fait ce truc-là. Par contre, je n'aime pas du tout. Ça n'arrête pas d'exploser autour de moi. Je vais immédiatement rentrer parce que ça vous donne à vous aussi la nausée. Oh là là. Oh, du coup, je l'ai encore pendant cinq secondes. Donc, ce monde est absolument nul. Allez, on en refait un. Donc, j'ai fait un LinkedIn. Donc, le LinkedIn, en fait, il vous téléporte là où vous êtes. Si j'en fais un là-bas, le LinkedIn, au moment où je l'utiliserai, il va me re-téléporter ici. Et je sais qu'après, il y a moyen de les garder sur soi, les LinkedIn. Et d'en avoir un seul pour le monde. Je vous montrerai ça plus tard. Ça, je suis au courant. âge numéro 5. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, les gens brûlent. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok, weakness. Mais je vais quand même en profiter pour tuer ce qu'il y a ici. Vu que je n'y reviendrai sûrement pas tout de suite. Hop, hop. Allez, on en profite pour récolter un peu de matériel. Avec ma super épée de la mort qui tue. Elle est complètement cheatée, mon épée. Oh là là, c'est génial. J'ai eu vraiment de la chance de tomber sur un truc pareil. Je montre pour ceux qui ne se souviennent pas. Looting 3, no bag 2, sharpness 4 et fire aspect 2. Je pourrais en plus plus tard l'améliorer, je pense. Même si ça va coûter une blinde d'XP. Ok. Bon, bah génial. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Les biomes jungle. Bon. Ok, allez, on rentre à la maison. Et on passe au monde suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux. J'en mets un comme ça. Et un comme ça, voilà. Est-ce que... Oui. Il faudrait que je mette tout dans un coffre. Ouais. Toutes les bêtises que j'ai sur moi, il faudrait que je les range. Hop. Ça, je range, je range, je range. Ça, je garde sur moi. Wop. Toi, tu n'as rien à faire là. Allez, on continue. Waouh. Le nombre d'XP que ça m'a donné. Waouh. Il m'a donné 5 O, au moins. Ça, ça va être sympa. Donc, celui-là, je le range. Il est absolument nul aussi. Et on passe au monde suivant. C'est parti, pas de bêtises. Alors, alors, qu'est-ce qui se génère ? Qu'est-ce qui se génère ? Oh, des pigments. Oh, ça, c'est drôle. Pour faire une usine et tout. S'il n'y a que des pigments qui spawnent. Alors, il y a quoi ? Oui, Ignace. Oh, c'est génial s'il n'y a que des pigments qui spawnent. Je ne suis pas sûr. Mais s'il n'y a que des pigments qui spawnent, ça veut dire qu'en faisant une tour à mob, donc un truc hyper simple à faire. Je peux avoir de l'or à l'infini ? Non. Non, ce n'est pas possible. Oh, c'est génial si c'est le cas, mais... En même temps, apparemment, sur Feet de Beast, avec les quarries, etc., on m'a parlé de la quarry dans les commentaires. Ça permet d'avoir des... Oh là là, mon Dieu, il n'y a que ça. Oh, par contre, si j'en attaque un seul, je risque de me faire trucider. Et donc, il y a... D'accord, ardorage. Bon. Ce sont des mondes instables. Donc, il y a plein de choses pas très sympas dedans. Donc, on revient avec ceci. Tac, je pose mon monde ici. Et je repars, je ne perds pas de temps. C'est parti ! Voilà, donc, un petit épisode exploration aujourd'hui, comme vous le voyez, où je découvre avec vous les mondes. Ça se génère... Alors, il y a plein d'explosions aux alentours. Oh, désolé, téléphone, je reviens. Je reprends là où j'en étais. Désolé pour ce petit coup de téléphone improvisé. Hop. Donc, je continue de visiter les mondes comme je le fais. En même temps, je vais parler un petit peu de la chaîne pendant les vacances. Donc, moi, je ne pars pas. Donc, pendant les vacances, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire en fin décembre 2012, juste après la fin du monde. Oh, ben, je pose ça là, comme ça. Je suis tranquille. Et la musique qui démarre, ça, c'est toujours agréable. D'habitude, elle démarre toujours au moment où j'arrête de tourner. Alors, ça fout un petit peu les boules. Pour ceux qui suivent la chaîne, donc, au jour le jour et qui regardent les vidéos au moment où elles sortent, ou pour ceux qui découvriront la chaîne pendant les vacances, je vais essayer de poster pas mal de vidéos. J'hésite à faire une petite aventure spéciale pour les vacances sur un jeu comme Don't Starve ou des nouveaux jeux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps. Ça fait un petit moment, mais... que j'ai découvert il y a peu et que j'adore. Hop, les cochons. J'en prie pour les tuer parce que, de toute façon, je ne reviendrai sûrement pas dans ces mondes-là. Donc, je peux me permettre de... de tout tuer. Des araignées, ça, c'est bien aussi. Donc, voilà, je pense que je ferai des petites vidéos. Je vais essayer d'en faire tous les jours, si possible, des vidéos pendant les vacances tant que j'ai du temps. Hop. Hop, je m'enfuis. Donc, voilà, pour ceux qui suivent la chaîne au jour le jour, sachez que je ne m'arrêterai pas pendant les vacances. Il y aura d'autres vidéos. Et peut-être même plus que d'habitude, du coup. Hop, je recrée un descriptif et un link-in. Ça m'embête un petit peu cette histoire de... Cette histoire de writing desk qui ne marche pas. J'aimerais bien quand même... Bon, je verrai ça au prochain épisode avec vous. Envoyer d'autres choses. Alors, je... Oh, c'est une super flat. Oh là là. Oh, ça lag. Désolé pour cette coupure violente. Mon jeu à mine crash. Donc, à mine crashé. Super blague, hein. Vous noterez au passage. Donc ici, c'est un ciel qui est rouge. Alors ça, c'est très sympa dans les options que je pourrais mettre. C'est peut-être un petit peu agressant quand même. Mais du coup, là, on est sur une super flat. Et c'est assez rigolo. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mob. Alors par contre, il y a weakness et hunger. D'ailleurs, je vais me casser, sinon je vais utiliser toute ma viande. Mais c'est rigolo comme monde, hein. C'est intéressant. Hop. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que de la nez. Ah non, c'est les nuages qui sont aussi bas. Ah d'accord, je suis à 100. Ok, d'accord. Ah oui, au niveau de l'altitude, je suis très très haut. Et d'accord. D'accord, c'est un petit peu bizarre. Je suis très très haut au niveau de l'altitude. Je rentre à la maison. Et non, non, non. Clic, voilà. Donc toi, tu reviens ici. Celui-là, je le garde. C'est avec la Glowstone. Je continue à faire mes petites affaires. C'est-à-dire à créer des mondes. Donc voilà, comme je l'ai dit, épisode d'exploration. Pas de machine ou de choses compliquées aujourd'hui. Je vais peut-être finir aussi avec des... Un petit mot sur Rise Minimap. Oh non, la nausée. Alors là, je rentre tout de suite parce que pour vous, c'est vraiment pas agréable à regarder. Oh non, il y a des poulets. Oh, je veux un poulet. Excusez-moi. Je suis navré. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je peux à peine viser. Oh, c'est ignoble. Allez vite, j'en profite. Je récolte ce que je peux. Ça me permet de même... C'est vraiment sympa de pouvoir tuer les animaux directement comme ça. Donc c'est pour ça que j'en profite là. Allez, hop. Et je rentre à la maison. Encore une fois, désolé. Voilà, je vais arrêter le supplice. Ici. Ah, il s'est redéclenché une nouvelle fois. Donc il se déclenche de temps en temps en fait, vous l'avez vu. Mais il s'est arrêté. Ok. Voilà, donc ça du cuir. C'est toujours bon à prendre. Je reprends mon bouc. Je le mets là. Et je vais faire une visite d'un dernier monde, je pense. J'en ferai d'autres hors caméra, bien sûr. Pour pouvoir essayer d'avoir un maximum de monde, d'avoir un maximum d'options quand je créerai le mien. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires comment créer le mien, du coup. Hop, je vous rappellerai ça à la fin de l'épisode. Hop, 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 hop. Ok, j'ai atterri dans une jungle. Apparemment, je n'ai rien de grave. Rubber boot. Ah d'accord, elle en casse les dégâts en fait. Mais c'est génial. Pas seulement les dégâts de chute, mais aussi les dégâts de feu apparemment du coup. Oh, des cristals. Alors, des cristaux, ça c'est bien. Je vais en récupérer. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Donc, rien que pour ça, ça me donne envie d'en récupérer. Hop, je crois que ce sera utile. Ah, vas-tends, toi. Hop, voilà. J'en récolte assez. Je crois qu'après, ça sert à faire des portails ou des trucs dans le genre. Je le verrai en temps voulu quand ça me sera utile. Oui, et pendant les vacances, je ne l'ai pas dit, oui. J'essaierai de sortir plusieurs épisodes de Feet the Beast, comme apparemment, c'est une série qui a plu. Par contre, j'ai besoin de vous dans les commentaires. Si je n'ai pas de commentaires, je ne peux vraiment pas faire de deuxième épisode puisque j'apprends à jouer grâce à vous. Donc, si personne ne commente, je ne peux pas faire d'épisode suivant. Hop. Donc, j'attends d'en avoir quand même suffisamment, de pouvoir faire quelque chose. Alors, ça se génère, donc ça lag un petit peu. Ça, c'est normal. Allez, hop. Je vais essayer de m'enfuir. Ah, j'ai Slones, d'accord. C'est pour ça que je suis aussi lent. Je peux rentrer dans mon monde. Voilà, donc j'ai récolté du cristal, j'ai récolté de la Glowstone. Donc, ça a été plutôt fructueux. Hop. Ici, elle meurt toute seule. J'ai le même problème sur mon Skyblock. C'est vraiment un problème. Je crois que c'est lié aux dernières mises à jour. Bon, j'espère que ce sera à corriger, le fait qu'elle meurt étouffée toute seule, comme ça. Hop là, une petite collecte à faire, ça c'est sympa. Donc, je pense que je vais arrêter l'épisode là. Je vais faire, vous avez compris le principe, je vais continuer à faire ça hors caméra. Et je vais avoir besoin de vous, du coup, pour me dire comment faire un writing desk, comment, du coup, créer un monde. Comment créer un monde, comment m'installer, du coup, dans un nouveau monde. Je vais avoir besoin de vous pour ça. Je vais avoir aussi besoin de vous pour me dire quelle machine faire, donc, pour avoir de l'énergie. Comment produire de l'énergie renouvelable, de l'énergie où je n'ai pas besoin d'alimenter à chaque fois. Je vais avoir besoin de vous, donc, pour ça. Donc, ce sera à vous de m'expliquer ça ici. Dites-moi s'il y a besoin, je sais qu'on peut faire des transphos, etc. Plein de choses. Dites-moi ce dont j'ai besoin, ce que je dois crafter et comment je dois l'utiliser. Vraiment, donnez-moi un maximum d'infos. Je compte sur vous dans les commentaires, puisque vous faites mon aventure. Et je pense qu'on se retrouva, du coup, au milieu de semaine, au fin de semaine, pour ceux qui regardent l'épisode, là, qui sort, logiquement, lundi soir ou mardi. Et j'essaierai de faire deux épisodes par semaine, au moins, de feed the beast. Et peut-être, du coup, faire un peu moins de... Ça dépend de votre activité, en fait. On verra selon les commentaires, etc. Donc, voilà, n'oubliez pas de commenter pour l'énergie et le writing desk. Et peut-être que je filmerai des séquences en allant dans d'autres mondes. et je vous ferai peut-être un montage. Je vais voir. On va voir ça. Et on finit en musique, tranquillement, si c'est pas beau. Donc, voilà, encore une fois, ceux qui sont actuellement chez eux, devant la dinde, ou qui regardent cet épisode juste après avoir ouvert leur cadeau. Bonne fête à vous. Joyeux Noël. Et pour tous les autres, portez-vous bien. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501